Pourquoi la micro-fiction ? Eh bien, je dirais qu'il y a à cela plusieurs raisons. La nature même du genre micro-fictionnel, dans sa structure, sa diversité, son originalité, permet, je crois, de vraies nouvelles étendues narratives. En fait, il n'y a pas une réalité de la micro-fiction aujourd'hui, il y en a plusieurs, et qui peuvent être radicalement différentes. Pourquoi pas ? Je pense par exemple à Ricardo Soumalabia, qui donne à lire ses récits dans une prose plus relâchée, plus libre, plus imagée, peut-être plus poétique. Ou, prenons Fernando Iwasaki. Là, nous sommes vraiment dans la micro-fiction de genre, la micro-fiction d'horreur, où l'écriture est plus sobre, plus tenue. Peut-être plus à même de souligner le caractère horrifique des récits. Et Andres Neumann, c'est encore autre chose. En lui-même, le genre de la micro-fiction permet un certain nombre d'audaces, ou pour le moins ouvre un champ de possibilités que, peut-être, des structures romanesques plus traditionnelles, plus linéaires, ne permettent pas. Ce qui m'a amenée aussi vers la micro-fiction, c'est le vide éditorial autour de ce genre littéraire, qui reste un territoire d'écriture encore largement à explorer. Notamment en France, puisque ce n'est pas forcément le cas d'autres traditions. Et là, je pense bien évidemment à l'Amérique latine, où la micro-fiction connaît déjà un large développement. Et puis, il y a le lectorat qui change, qui évolue, et les habitudes de lecture avec lui. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, on lise moins qu'avant, ou moins bien, et n'en déplaise au chantre du catastrophisme culturel généralisé, mais je pense surtout qu'on lit différemment. Les attentes ont changé, peut-être qu'on lit de manière plus éclatée, plus fragmentaire, et ce du fait de nos modes de vie. Tout se transforme, tout va plus vite. Et le travail micro-fictionnel, littérairement, est une assez bonne traduction, je crois, de cette évolution. Je pense sincèrement que la micro-fiction peut être la littérature du temps présent, ou en tout cas, l'une des littératures d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada